Bon, salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du concours que j'ai organisé il y a quelques semaines concernant les 6 astuces photos que je vous ai partagées sur ma chaîne YouTube il y a quelques semaines. Vous avez été un certain nombre à participer. Merci à tous les participants, à toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs photos et merci à toutes les autres personnes qui ont juste apprécié ce projet-là. Ça m'a fait super plaisir de voir à quel point ce type d'idées, de projets et de vidéos vous plaît. Donc on va peut-être en refaire pendant l'année, je ne sais pas quand, mais voilà, j'adore moi créer, imaginer des astuces, essayer de me mettre dans une bulle comme ça de créativité où il n'y a que moi, mon boîtier et des objets autour de moi, soit en intérieur, soit en extérieur, et juste essayer de les mettre dans n'importe quel sens, de faire passer de la lumière à travers, de peut-être mettre de l'eau au-dessus, d'immerger l'objet dans l'eau et essayer de trouver plein de techniques, d'astuces qui viennent de l'intérieur. Alors bien sûr, on peut avoir des inspirations par rapport à tout ce qu'on voit sur Internet, sur Instagram, etc. et on va s'enrichir de tout ça pour ensuite peut-être trouver nos propres astuces, nos propres idées et il n'y a pas de jugement à partir de là, peu importe si la lumière n'est pas parfaite, peu importe si les paramètres techniques ne sont pas parfaits, en fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la démarche. Donc vraiment félicitations à toutes les personnes, pardon, qui m'ont envoyé une photo et on va découvrir ça aujourd'hui ensemble. Et en fait, je me suis dit qu'essayer de juger ça juste par moi-même, ce n'était pas forcément très objectif. Il n'y aurait qu'un avis pour juger votre travail et je ne trouve pas ça ultra cool d'avoir que mon avis, de donner un classement et de dire, voilà, toi, tu as gagné parce que c'est que moi qui l'ai décidé. Du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être plutôt intéressant d'essayer de vous faire voter tous ensemble sur Instagram. Du coup, rendez-vous sur mon Instagram puisqu'à partir du moment où je sors cette vidéo, donc à partir de maintenant, vous pouvez aller voter. On va faire un système de battle entre quatre photos à chaque fois et on va éliminer en gros, en quelque sorte, enfin, on va surtout garder les photos qui vous ont le plus intéressé parmi à chaque fois un groupe de quatre photos que je vais regrouper selon le thème de la photo ou la technique utilisée ou les astuces utilisées. On va essayer d'être cohérent dans les regroupements et petit à petit, on va arriver du coup à un gagnant. Encore merci à mes deux partenaires qui m'ont proposé en fait gentiment de vous proposer un lot puisqu'à la base, je n'avais pas de lot. Donc merci beaucoup à Images Photos Tour et à Sony puisque je rappelle qu'il y a un sac Peak Design Everyday Backpack V1 de 20 litres à gagner pour la première place. Et pour la deuxième place, il y a une carte Sony TAUF de 64 Go. Donc c'est les Sony indestructibles de 300 Mbps en lecture et en écriture. Donc merci à mes deux partenaires pour ça. Et on va se retrouver du coup sur Lightroom pour regarder ces photos. Je ne les ai pas encore vues en fait. J'ai juste eu des aperçus de loin quand je les ai téléchargées, mais je n'ai pas encore regardé toutes vos astuces. Il y a des gens qui m'ont envoyé des making-ofs, donc je n'ai pas encore vu tout ça. Donc on va le découvrir ensemble. Alors bien sûr, je n'ai pas le temps de visionner toutes vos photos. On va y aller un petit peu. Enfin, je vais faire une sélection pour cette vidéo. J'ai bien sûr toutes les regardées, mais on va juste garder une sélection pour cette vidéo pour bien sûr être relativement efficace et ne pas faire une vidéo de deux heures. Voilà, donc encore bravo et merci à toutes les personnes qui ont participé. Et rejoignez-moi tout de suite sur Instagram en story puisque vous pouvez dès à présent voter pour les photos qui vous plaisent le plus. Et bien sûr, pendant toute la semaine, enfin pendant plusieurs jours, allez checker les stories puisque petit à petit, on aura un classement qui va se profiler. Dernière chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Je sais que je ne le dis jamais, mais en fait, j'ai remarqué quand même dans mes stats que vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné à la chaîne. Donc c'est le moment de le faire. Je vous laisse deux secondes. Abonnez-vous à la chaîne et puis on découvre vos photos. Allez, on va commencer par une première photo de François qui nous a envoyé une photo de Lego. Donc une photo relativement sympa, assez bien travaillée en termes de lumière. On verra ça tout à l'heure. Et tu nous as envoyé pas mal de making-of. Tu as utilisé du gaffeur, du câble électrique, un morceau de carton, un emballage de Maxi Kinder que tu as prêté gentiment ta fille, de lampe Philips aussi. Donc là, tu as ton fil rouge qu'on voit au premier plan ici qui est en gros le laser. Et puis donc derrière, tu vas éclairer ça différemment pour les reflets derrière. Et là, on te voit donc manipuler avec trois lumières. Donc deux Philips Hue et une autre ici, une petite lumière d'appoint, je pense, en surpile, en LED. Et du coup, tu as travaillé ton éclairage comme ça, d'accord ? Alors ta photo, elle est plutôt cool en termes d'éclairage et même de composition. Ça fonctionne bien. Par contre, donc, tu as fixé ton Lego sur ton fil de fer et le fil de fer, en fait, vu qu'il descend vers le bas, et bien forcément, tu étais obligé de cadrer comme ça, de couper un petit peu les pieds pour pas qu'on voit le fil de fer. Et ce qui aurait été du coup peut-être à tester, c'est de faire en sorte que le fil de fer aille se planter à l'arrière ici, dans ton carton qui est derrière, pour ensuite pouvoir cadrer de façon plus large ton Lego pour le voir en train de voler dans l'espace. Peut-être que ça aurait été un truc à tester. En tout cas, ça fonctionne globalement bien, mais c'est vrai que là, tu aurais peut-être pu poser dans l'absolu ton Lego un petit peu sur n'importe quel support et tu n'avais pas forcément besoin du fil de fer. En tout cas, ça fonctionne plutôt pas mal, donc bravo François. Ensuite, on a cette photo de Rémi qui a essayé d'éclairer du café, donc ce n'est pas évident le café, c'est assez sombre, donc il n'y a pas beaucoup de lumière qui va se diffuser à l'intérieur. Je ne sais pas trop sur ton making-of si la lumière venait d'en-dessous ou derrière. J'ai l'impression que ça venait d'en-dessous, donc ça doit être transparent, ce support-là. Et tu as utilisé un petit boîtier ici qui faisait largement l'affaire. Par contre, effectivement, on n'a pas beaucoup de liquide, pas beaucoup, c'est... Enfin, si l'effet fonctionne, tu aurais peut-être pu essayer d'en mettre encore plus du café. Je ne sais pas si ça aurait mieux fonctionné ou pas, mais en tout cas, bravo pour le challenge parce que sur du café, ce n'est pas évident, je n'ai jamais testé et visiblement, ce n'est pas aussi évident que ça. Mais en tout cas, tu as relevé le défi, donc bravo pour ça. Ensuite, là, on a Ivo avec cette photo-là. On a vraiment l'impression d'avoir des ombres d'immeubles devant nous et en fait, c'est tellement drôle d'avoir le making-of ici parce qu'on voit que tu as utilisé du vernis à ongles, plein d'accessoires, de trousse à maquillage, une épingle à linge, peut-être du parfum derrière et puis l'ombre fonctionne tellement bien. Franchement, j'adore cette photo. Bravo, bravo Ivo. Alors là, on va passer sur une illusion de vitesse rapide avec donc un bouchon de champagne. J'imagine du champagne, de crément ou d'autres choses qui volent et tu m'as dit dans ton mail que tu avais utilisé de la mousse à raser pour faire semblant qu'il y ait donc cette mousse et ça, ça fonctionne plutôt bien. C'est pas mal du tout et on a surtout les images making-of. On voit le bordel que tu as mis en place. On a carrément une corde ici pour tenir la bouteille. Putain, c'est tellement cool en mode, je fais avec ce que j'ai quoi. Qu'est-ce qu'on a là ? Des gants en latex. Mine de rien, les gants en latex, une boîte de gants en latex comme ça, ça vaut très cher aujourd'hui donc garde-la bien au chaud. On a la mousse à raser derrière, carrément on la voit derrière et on a ton fond ici et donc on a donc ici un pic à brochette en bois comme j'ai utilisé aussi pour, enfin, qui est planté du coup dans le bouchon et qui donne du coup cette illusion que le bouchon est en plein vol. C'est pas mal du tout, franchement, bien joué Jean-Baptiste. Alors, on arrive à une photo très intéressante de Tommy avec un beau, beau jeu de lumière. Il y a un bon travail ici de lumière. On a une belle qualité aussi et on a donc cette impression que la bouteille vole, qu'il est en train de faire un tricks, un tour de magie ou que juste il l'a lâché et qu'il a eu un shutter très rapide pour capturer ça. Et en fait, on a donc là, c'est pareil, le making of. Alors, attends, il nous a fait une vidéo. On va regarder ça. Ah ouais, putain, trop cool. Alors, putain, le setup. Mais non, trop stylé. Putain, c'est trop bien. Donc, en gros, t'as construit... Alors, attends, je vais avancer un petit peu. Le gars, il a construit carrément tout un support en bois et en métal avec des vis et tout, quoi. T'es hyper chaud, Tommy. Hyper chaud, quoi. Tellement cool. Là, vous êtes des dingues. Donc là, on a le support avec la bouteille ici et t'es venu poser la bouteille dessus. Putain, le bordel. Mais c'est tellement cool. Alors vraiment, franchement, bravo parce qu'on ne voit pas l'astuce sur la photo. On s'en doute parce que... Voilà, j'en ai présenté quelques-unes dans ma vidéo et puis on se doute qu'il y a quelque chose. Mais ça fonctionne tellement bien et tu t'es donné tellement de mal pour ici fabriquer ça. Franchement, franchement, chavot. Ensuite, on a cette photo d'une personne qui souhaite rester anonyme. Donc, je ne vous donnerai pas son prénom ni son nom. Je vais juste vous dire que c'est une dame, une demoiselle qui nous a envoyé ça avec un Lego ici qui agresse Dark Vador et ses Stormtroopers. Et de ce que cette personne m'a dit dans son mail, elle a volontairement voulu comme ça faire un jeu de lumière assez sombre pour mettre en lumière un petit peu le laser ici. Donc, on voit bien que le laser ressort. Et en fait, son éclairage, il a été travaillé avec une toute petite lampe torche qui n'éclaire pas beaucoup mais qui, du coup, pour toi, suffisait pour éclairer sans doute ici le Lego principal et puis juste le laser ici. Et ensuite, tu as donc fixé le Lego sur un fil de fer dans le dos avec le fil de fer qui part vers l'arrière comme je vous l'avais montré pour qu'on ne le voit pas. Et en tout cas, ça fonctionne bien. Forcément, c'est très sombre. En tout cas, ça fonctionne. On ne voit pas l'astuce. Donc, bravo. Ensuite, on a Antonin qui nous a présenté une photo très printanière avec un arbre en fleurs. C'est magnifique. Et donc, Antonin qui lévite. Alors déjà, ça, c'est plutôt cool. Donc, j'ai hâte de voir comment tu as fait ça. Et puis, on a des choses au premier plan et je sais que tu m'as partagé une petite vidéo. Donc, on va regarder ça. Donc, en gros, on a le livre. Ah, OK, d'accord. Donc, devant le boîtier, on a des éléments pour avoir des points de flou comme on peut voir sur la photo. Mais alors, comment tu as fait pour voler ? Tu t'es jeté... C'est ça, en fait ? Tu t'es jeté sur quelque chose, quoi ? Attends, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose derrière ? Yes ! Je dirais qu'il y a un matelas là derrière. Voilà. Donc, en gros, tu t'es jeté sur un matelas. J'imagine que c'est ça. Et en termes de timing, chaud quand même. Je ne sais pas si tu avais quelqu'un qui prenait la prise de vue pour toi ou si tu es en retardataire. Mais c'est chaud parce que tu es vraiment bien droit, quoi. Avec un timing de dingue. Donc, bien joué pour le timing. Et puis, même globalement, la photo est plutôt cool. Ensuite, on a Aloïs qui nous a partagé des pommes de pain volantes. Donc, on en a plein. On en a une au premier plan ici. Une ici, une là, une là, une là. Et on ne voit pas les astuces, a priori. Encore une fois, c'est zéro Photoshop ici. Je pense juste qu'on a peut-être une ombre ici d'un support, potentiellement. Et on a aussi là une petite vidéo making-of. Donc, je vais regarder ça. OK. Donc là, tu as la première pomme de pain sur le boîtier. Une autre par terre. Ça, ça te sert à quoi, ça ? Ça, c'est pour la lumière, c'est ça ? Pour faire des zones d'ombre. Ah non, oui. Ah, putain, d'accord. Ah oui, tu t'es fait un faux cadre de fenêtre pour donner l'illusion qu'il y avait la lune derrière. T'as, t'es chaud, mec. T'es carrément chaud. Donc, on a l'impression effectivement que la lune éclairait à travers une fenêtre. Et donc là, on a un autre support avec une autre pomme de pain et encore une autre pomme de pain sur le côté. Putain, tu t'es chauffé de ouf. Et au final, donc, on a ce résultat-là avec effectivement l'ombre au sol, carrément cool. Une pomme de pain là, une là, une là, une ici, une là-haut. Bref, trop chaud, quoi. Trop, trop chaud. Carrément, l'installation, elle est grave stylée. Tu t'es bien amusé dans ta chambre ou je ne sais pas où t'étais. Mais bien joué, bien joué. Franchement, t'as été ultra créatif. Allez, on passe à une photo de Manuel qui est carrément dingue en termes d'esthétique. Elle est juste magnifique, cette photo. Bon, je ne suis pas fan des copyrights avec ton gros C ici. Je suis désolé de te le dire, mais les copyrights, je trouve que ça ne sert à rien parce que là, en deux secondes, je te l'enlève avec Photoshop et que ça n'a aucune valeur juridique. Je trouve que ça gâche un peu ta photo, si je peux me permettre. Je me permets parce que ta photo est juste dinguissime, je la trouve magnifique. Mais enlève-moi ce watermark, tu vois. Donc là, on a ton edit et on a le fichier RAW qui est déjà vraiment, vraiment cool. Avec ton edit, c'est forcément mieux parce qu'on arrive à faire ressortir tous les éléments qui ont été capturés par le boîtier, notamment les écritures sur la bouteille. Et c'est dingue. Et par contre, tu ne nous as pas partagé de making of et ça, clairement, c'est pas cool mais très belle photo. Allez, ensuite, on a cette photo de Maxence qui nous tire dessus avec un arc. Très sympa, j'aime bien l'émotion dans le visage en mode, je suis vraiment en train de me concentrer et de te bourriner la gueule avec mon arc. Donc ça fonctionne bien et tu nous as partagé un making of. Alors, par contre, la qualité est minuscule. Enfin, on devine que tu as fixé les flèches donc si tu as mis un fond, déjà, un fond noir et tu as fixé les flèches au plafond avec des fils très fins et est-ce qu'on voit les fils quand même sur ta photo ? Là, c'est la photo RAW et sur la photo JPEG. On voit ton fil ici mais c'est pas dramatique. En tout cas, tu as respecté le zéro Photoshop, zéro retour donc c'est cool et je ne l'ai pas vu du premier coup donc bien joué et ça fonctionne bien. Allez, on passe à la photo de Roman qui a photographié donc ici, je pense, en vitesse très rapide. Une orange, une mandarine, une clémentine qui tombent dans l'eau. Je suis incapable de faire la différence entre les trois. Je suis désolé, moquez-vous de moi. Qui tombent dans l'eau et donc là, je pense que tu as joué sur une vitesse rapide. Tu es à un 640ème de seconde. Ok, cool le Trix. Par contre, on n'est pas forcément dans des astuces que j'avais présentées mais tu as quand même mis un making-of donc on va regarder ça. Alors, tu as un GorillaPod, une orange, un verre et une table. Un iPhone. Attends, tu as shooté à l'iPhone. Non, tu as shooté avec un boîtier et l'iPhone te sert à quoi ? Ah, il se sert à faire le deuxième plan pour le making-of. Ok, donc en gros, on a un jeu sur de la vitesse rapide. Ce n'est pas tout à fait le genre de Trix que j'attendais mais en tout cas, la photo est réussie donc chapeau. Allez, on part sur du light painting avec David et tu nous as aussi partagé un making-of donc on va regarder ça. Alors du coup, tu as utilisé une petite lampe torche de poche, un stylo, j'ai les mêmes, du papier calque, un critérium. Ah, et en fait, tu t'es servi du papier calque comme gélatine comme si tu avais de la gélatine pour changer un petit peu la teinte de ta lumière blanche. Tu as tracé ta silhouette ici sur ton fond. Ok. Et après, tu es venu dessiner avec ta petite torche. Donc là, tu es passé en mode photo sur une GoPro. D'accord, c'est de la GoPro quoi. 30 secondes. Ah, et tu nous as fait un vrai tuto donc en mode 30 secondes de pause sur la GoPro. Là, tu n'as pas peur avec un capteur de GoPro mais ça a fonctionné. Et donc là, tu traces en respectant le croquis que tu avais dessiné sur ta planche. Ok, trop cool et ça te donne ce résultat-là. Alors c'est sûr que mettre du feutre comme ça sur du papier calque, ça ne marche pas aussi bien que la vraie Gela donc tu ne vas pas pouvoir changer vraiment la teinte, la température de la couleur. Mais en tout cas, ton light painting fonctionne vachement bien et tu as fait ça avec une GoPro la preuve qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matos. Allez, on repart sur une baston entre deux Legos. C'est Sylvain qui nous présente cette photo. On a ici une petite mise en scène dans le jardin des deux Legos qui se tapent sur la gueule. Donc on a du fil de fer à l'arrière des deux qui part donc vers le fond, vers l'arrière-plan pour être flou et pour qu'on ne les voit pas et sur ton fichier RAW effectivement, on ne les voit pas. Alors je pense qu'on devine un petit peu un fil de fer ici et là. Là, ça doit être ça. Mais c'est tellement flou donc tu as bien géré la toute petite confondeur de champ qu'on a quand même l'impression que les deux Legos sont en train de se sauter dessus et de s'égorger en plein vol. On arrive à Guillaume qui nous a présenté un poireau en lévitation. Donc on dirait un magicien en fait. On dirait qu'il y a un magicien qui l'a coupé en deux et qu'il est tout content. Il est coupé en deux, il n'a pas du tout mal et tout va bien. Donc tu as fait une vraie composition. Il y a des lentilles par terre si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être des lentilles. Voilà, effectivement, il y a plein de lentilles au sol. Donc tu as ton poireau, ton boîtier qui est là, de l'aluminium en arrière-plan. D'ailleurs, tu as aussi froissé ton aluminium avec un fouet comme moi et tu as utilisé différentes lumières que tu avais chez toi pour te donner des ambiances, j'imagine. Donc c'est vraiment de l'éclairage ici de déco. Donc pour faire tenir ton poireau, tu as utilisé un poids avec du fil de fer donc assez éloigné pour qu'on ne le voit pas. Effectivement, ça fonctionne très bien puisqu'on ne devine pas du tout le fil de fer ici. Bien joué. Il y a un vrai jeu de lumière là-dedans, on a une vraie ambiance. Encore une fois, on a l'impression d'être sur une scène de one-man show de magie où ça a assez déjanté et assez cool. On arrive à une photo de Baptiste qui me dit avoir réalisé cette photo avec sa sœur. Donc bravo à vous deux. Alors il m'a envoyé deux photos. J'ai demandé qu'une photo donc il faudra que tu me dises laquelle tu veux que je sélectionne pour le concours. On a cette photo-là assez impressionnante. J'ai hâte de voir le making-of parce qu'il nous a fait un making-of vidéo, Baptiste. Et on a celle-ci avec un watermark. Enlevez-moi ces watermarks, les amis. Elle est magnifique cette photo donc on va regarder tout de suite. Tu as deux vidéos making-of. On va regarder ça. Alors, ah oui d'accord, donc tu avais une bombe à aérosol et un briquet. Putain, la prise de risque. Enfin, ça va mais n'allez pas vous cramer pour un concours photo. En tout cas, c'est trop cool. Ça fonctionne super bien. Bien géré, bien maîtrisé. Et ensuite, il nous a partagé l'édit sous Lightroom de la photo à savoir que c'est un édit sur un JPEG donc tu n'as pas shooté en RAW a priori mais il nous a quand même fait un petit édit assez complet sur cette photo pour donner un vrai look. Je ne vais pas tout laisser ou alors je vais m'en accélérer mais le rendu est assez dingue. donc chapeau et bravo pour la prise de risque. On passe à un autre Guillaume qui nous a partagé une photo de bouteille hyper épurée et vraiment super propre en termes d'éclairage et on a là aussi un making-of qu'on va regarder ensemble. Ok, donc tu as une lumière au premier plan, pareil, une lumière de bureau, tu as un diffuseur et une autre lumière de chantier ou je ne sais pas trop ce que c'était à l'arrière et du coup grâce au réflecteur à l'arrière et la lumière qui tape dedans on voit tout le liquide puisqu'on a la lumière qui vient de derrière. Donc ça fonctionne super bien et en tout cas le résultat final est vraiment cool je ne sais pas si tu en as déjà fait des photos packshot comme ça mais ça fonctionne très bien donc continue d'expérimenter ça clairement tu as géré le truc. Ensuite on a Mickaël qui nous propose un gars qui fait du hockey du air hockey il est en lévitation et il a utilisé la technique que j'ai montré avec de la lue à l'arrière pour ce jeu de lumière et puis du coup du fil de fer tendu vers l'arrière voilà ça rejoint ce que je disais sur la première photo de François de peut-être mettre comme ça du fil de fer vers l'arrière pour qu'on ne le voit pas du tout donc c'est ce qu'il a fait et ça fonctionne très bien puisqu'on a l'impression que la figurine pop ici est totalement en train de léviter donc bien joué. Ensuite on passe sur du badminton avec une photo de Nina donc un peu de sport ici un volant au premier plan et deux volants ici sur la raquette elle nous dit en fait qu'elle associe ici ses deux passions la photographie et le badminton donc bravo pour ça et tu as donc fixé donc voilà les volants ici avec c'est quoi c'est des pailles et du scotch et sur le boîtier aussi avec du gaffeur avec ouais c'est du gaffeur sur ton 650D bah écoute ça fonctionne bien donc bien joué. On passe à Paul qui a été très malin puisqu'il nous a fait une photo très sous-exposée en fait et c'est forcément volontaire puisqu'il a fixé toutes ces lettres à une sorte de fil de pêche en tout cas du fil en nylon j'imagine et que forcément vu qu'on n'a pas le droit à Photoshop c'était dans les consignes et bah forcément ces fils allaient se voir donc il a bien sous-exposé son image pour qu'on ne les voit quasiment pas donc on les devine un petit peu ici mais globalement quand on regarde la photo de loin on peut avoir l'impression que c'était effectivement un jeu de vitesse rapide du coup on a vraiment l'impression qu'il a bien jeté les lettres pour que ça forme le mot enfin la phrase stay home donc bien joué et beau petit message derrière c'est très cohérent et en plus ça fonctionne bien donc t'avais qu'une source de lumière a priori qui venait du bas effectivement ça se voit sur le dos de ta main ici et donc t'as volontairement fait une photo sous-exposé pour cacher les fils c'est malin de ta part et c'est plutôt bien réussi ah on arrive à Lionel qui a repris mon idée ici de nerf avec une photo qui fonctionne super bien franchement bien joué Lionel donc on a plusieurs cartouches qui sont sorties du nerf une autre qui est encore à l'intérieur et donc t'as utilisé le système que je vous ai montré avec des petites baguettes en bois et ça fonctionne très bien du scotch un élastique autour ici pour tenir les baguettes et grâce à ton miroir très malin le miroir ici pour voir le making of on voit du coup ce que ça donne d'un autre point de vue alors tu nous dis que t'as adoré travailler sur ce projet que ça faisait longtemps que tu voulais faire une photo comme celle-là genre générique de scène de ménage c'est vrai que ça fait penser au générique de scène de ménage avec les objets qui volent il faudrait le faire de façon animée tiens ça pourrait être une nouvelle idée ça mais ça va pas être une mince affaire et effectivement toi t'avais pas de trépieds pour le pistolet donc il fallait que tu cadres bien ah d'accord en fait donc tu cadrais bien à l'aide du miroir en fait ok donc c'est ce miroir ici qui non seulement nous sert ici à bien voir le making of mais qui te servait aussi à bien positionner le pistolet et bien positionner du coup la cartouche ici pour que ce soit cohérent dans ton cadre ok donc c'était pas évident pour toi quoi donc t'avais une télécommande pour déclencher à distance et donc tu cadrais à travers le miroir bien joué franchement bien joué allez on passe sur une photo on a un énorme travail sur la lumière c'est une photo de Hugo avec plein d'éléments au premier plan j'imagine qu'il y a un peu de prisme dans l'histoire vu les reflets qu'on a ici et les effets qu'on a là et peut-être des espèces de guirlandes des petites leds à l'arrière le rendu est super super cool on n'a pas de question de lévitation ici on est vraiment sur un jeu de lumière et de flou de premier plan de reflets des choses comme ça et puis Hugo nous a partagé un making of qu'on va regarder de suite alors effectivement t'avais des espèces de guirlandes à l'arrière des guirlandes leds avec plein de couleurs que t'as fixé un peu au plafond et donc au premier plan t'as un élément ah mais t'as des énormes prisme en fait il est énorme donc t'as un prisme donc là t'es sur ton tripied ok et du coup ouais donc attends j'ai pas bien vu donc t'as un espèce de c'est pas un prisme t'as un élément ici en vert au premier plan à droite un espèce de cube et puis un prisme énorme sur la gauche pour donner toute cette matière tous ces reflets qu'il y a ici sur ta photo ok cool c'est très très beau un beau beau jeu de lumière ici ensuite on a Romain qui nous présente ici une photo de balle de tennis avec de l'eau qui jaillit un petit peu partout c'est super beau on a une spirale autour de la balle de tennis malheureusement on n'a pas de making of je crois pas que tu m'en aies envoyé donc j'imagine que tu l'as humidifié tu l'as fait tourner rapidement avec ta main et que tu t'es dépêché de faire une photo j'imagine que c'est ça et que en fait t'as joué sur une vitesse rapide ici t'es à 1 600ème de seconde pour faire cette photo elle est très très belle on dirait carrément une planète en fait on dirait un peu Saturne ou je sais pas trop et ça fonctionne bien dommage qu'on n'ait pas le making of ensuite on a Tite qui a défoncé la vitre d'une grange pour faire sa photo enfin j'imagine que la vitre était déjà cassée et du coup tu t'es servi de cet environnement que tu avais de cette caractéristique ici de ce que tu avais sous la main pour faire une photo donc on a une balle ici de baseball qui a traversé la vitre avec des éclats autour alors je sais pas comment t'as géré tout ça mais en gros dans le making of donc on voit que t'as fixé la balle à je sais pas moi un tube c'est ça un espèce de tube sur ici un escabeau pour traverser la vitre on a plein d'images making of donc voilà donc là on voit le point de vue avec le boîtier et en dessous donc t'as une boîte en carton pour récupérer les éclats de verre du coup que t'as fait tomber et on a une toute petite vidéo making of donc on va regarder ça ok c'est juste pour illustrer en fait le fait que tu laisses tomber donc les différents éléments et que t'as joué sur une vitesse rapide pour les figer mais pas trop pour qu'il y ait un petit peu de flou de mouvement donc ça fonctionne bien et du coup ça enrichit un petit peu la photo t'étais à 1 640ème de seconde bah écoute vraiment cool la photo rend bien là on a une photo super drôle de Adrien et Laurine qui se sont amusés à défoncer un objectif en fait comme si le boîtier était tombé derrière donc on le voit là et on a plein d'éléments d'un objectif donc j'imagine que vous aviez vraiment un objectif en fin de vie que vous avez exterminé pour faire cette photo et sur le making of c'est très drôle donc on voit tous les éléments ici qui sont tenus par des bouts de bois donc vous avez fait carrément des trous peut-être avec une petite drémel ou je sais pas trop une petite perceuse pour insérer donc ces bouts de bois ces supports en biais dans le support en bois en dessous pour faire votre photo et derrière même le boîtier est soutenu comme ça avec du scotch et un support en bois donc c'est très cool franchement il y a pas mal de taf et ça marche bien ici du point de vue du boîtier on voit pas les supports bien joué on arrive à une photo de Marlène avec un bel effet de bokeh à l'arrière et puis une espèce de boule de cristal au premier plan si on regarde le making of en fait elle s'est servie alors c'est un intercalaire de classeurs noirs avec des trous à l'intérieur et là aussi du papier calque coloré sur certains trous donc fixé avec du scotch pour donner une teinte à certains points de bokeh ici dans l'image et derrière t'as mis une simple lampe torche de maison et du coup ça nous donne cet effet là en travaillant sur une faible profondeur de champ on a donc les petits points de lumière qu'on arrive à voir ici qui vont être soit blanc donc couleur de la lumière de la lampe torche soit rose comme la teinte ici du papier calque que t'as utilisé et que t'as peint ça rend ici aussi super bien c'était une très très bonne idée que t'as eu là allez on arrive à Samuel qui a une boule de feu entre ses mains alors il nous a dit dans son mail qu'il a pas réussi à voir l'effet exactement qu'il voulait il voulait vraiment une grosse boule de feu je pense en tout cas ça fonctionne bien on a effectivement ici en fait on se demande comment t'as fait pour tenir cette boule de feu et la lâcher et grâce au making of du coup on voit que t'as fait ça en famille aussi j'imagine ok donc t'as carrément fait une tenue sur mesure en mode couture à la maison pour cette photo vous êtes des grands malades on voit madame qui est en train de coudre ton costume avec là j'imagine peut-être du gaffeur ou je sais pas trop quoi un système de fixation pour ta tige avec ici donc les éléments qui vont prendre feu pour ensuite réussir à voir ce résultat là donc c'est vrai qu'on voit la tige au milieu mais on s'en doute pas du tout de base et c'est trop bien l'ambiance que vous avez réussi à recréer franchement bravo c'est trop bien vous vous êtes donné à fond carrément vous avez créé un costume quoi je m'attendais vraiment pas à ça bravo franchement pour le taf que vous avez mis là dedans allez on casse des oeufs avec Thierry qui a lâché un oeuf on a un oeuf ici dans la boîte on a un oeuf explosé par terre et en terme de making of on a foutu un bordel dans la cuisine les amis regardez moi ça pour tenir le trépied on a quoi ? on a une espèce de marmite pour tenir le trépied une énorme casserole ici pour tenir le trépied avec un tendeur non mais c'est n'importe quoi la boîte à oeuf avec un oeuf à l'intérieur à moitié en train de se péter la gueule tenu par des pinces il y a une espèce de support en métal aussi qui traîne derrière on a un autre support ici avec l'oeuf du coup qui est net sur sa photo qui est donc sur un pied bien vertical avec un système de poids en bas du coup tout ce support est caché par l'oeuf et là on a un énorme serre-joint qui tient un autre support avec un autre oeuf pour arriver du coup à ce résultat là avec donc effectivement l'autre oeuf sur le côté ici c'est stylé de ouf l'installation que tu as mis en place elle est dingue quand je vois tout ce que tu as mis en place pour cette photo où sont les limites quoi j'ai envie de dire c'est trop cool vous êtes vraiment donné à fond c'est vraiment trop cool tu aurais peut-être pu avoir une profondeur de champ un peu plus grande pour qu'on se rende bien compte des différents oeufs tu vois il n'est pas du tout net celui qui est derrière au premier plan non plus et je pense que tu aurais pu être un peu plus net on n'aurait pas vu les différents supports et peut-être que tu aurais gagné en lisibilité c'est la seule remarque que j'ai à faire sinon c'est juste dingue encore une fois le setup que tu as mis en place pour casser les oeufs ensuite on a Nils qui nous a fait une scène un petit peu d'horreur dans un tunnel avec deux espèces de poupées horribles et quand on regarde le making of en fait elles sont minuscules puisqu'il a un c'est quoi c'est un truc d'équilibre c'est ça pour travailler son équilibre et donc tu as fixé ici les espèces de petites figurines de petites poupées avec du fil de fer tendues loin derrière pour qu'elles tiennent bien en place comme je l'ai fait aussi dans ma vidéo tu as rajouté ici ensuite le cylindre pour donner cet effet de tunnel un peu glauque un peu stressant on a l'impression qu'elles vont jaillir sur nous et qu'elles vont nous dévorer ça fonctionne bien c'est bien joué il y a un beau jeu de lumière et un bel édit bravo à toi ensuite on a Amandine qui nous a testé donc la technique de la lumière enfin de la source de lumière qui vient éclairer donc le liquide dans une bouteille par en dessous je crois puisqu'on a le making of ici et on voit que déjà tu étais dans tes toilettes et que tu n'étais pas à court de papier toilette puisqu'il y en a derrière il y en a encore ici donc très bien et que tu as même de la très bonne lecture vu que tu as ici du NADGO Island voilà donc très bonne lecture et de la réserve de PQ c'est bien pendant ton confinement et donc là on a un espèce de support à verre à vin qui est à l'envers avec un espace vide au milieu sur lequel tu as mis la bouteille avec une source de lumière en dessous et donc on a le résultat final qui est plutôt cool avec un bel effet en arrière plan en fait tu dois avoir peut-être une ah t'es peut-être allé dans tes toilettes parce que t'avais un effet un petit peu comme ça brillant dans la peinture de ton mur je sais pas pourquoi t'as ces petits éclats de lumière derrière dans ton bokeh dans ton flou mais en tout cas c'est super cool je sais pas ce que t'as fait peut-être un petit peu des gouttelettes d'eau contre le mur ou alors t'avais peut-être des paillettes dans ta peinture je sais pas mais en tout cas ça fonctionne bien et t'as un beau jeu de lumière donc plutôt cool on passe au jeu de cartes de Marie-Flore qui a souhaité nous donner l'illusion donc elle était en train de jeter les cartes sur la table et en termes de making of donc on a une petite image ici dont t'as dû coller ensemble les cartes de droite ou les scotcher ensemble et puis ici t'as fait un support en carton et avec du scotch sur une table en bois et en tout cas le résultat final fonctionne très bien on arrive à une photo de Max et de sa compagne j'imagine qui est dans son lieu de confinement dans un refuge dans les Alpes ou dans les Pyrénées je ne sais pas trop en tout cas en altitude plutôt sympa comme lieu de confinement Max et ils se sont amusés donc à essayer de faire léviter ici un quartz de cristal il nous dit et ça fonctionne très bien alors j'imagine que l'astuce c'était de peut-être jeter un petit peu le cristal en l'air ou peut-être le faire tomber tu nous as mis un making of donc on va regarder ça c'est trop cool vous avez fait ça en couple enfin je pense j'imagine ou entre frère et sœur je ne veux pas dire de bêtises ah d'accord donc tu tenais tu tenais le quartz de cristal dans ta main et tu le laisses tomber en fait dans sa main d'accord donc en mode rafale avec une vitesse élevée en espérant avoir une pose sympa on voit la concentration de ton assistante enfin de ta modèle plutôt très concentrée c'est trop bien bosser c'est sûr que bosser en couple ou à deux ou entre potes c'est toujours ou en famille c'est toujours trop bien on voit même un beau petit regard ici très passionné dans son regard je ne sais pas si c'est ta sœur du coup ou pas ou si c'est ta copine mais on a un beau regard un beau regard très elle doit être fière de toi bravo à vous deux alors pour cette photo de Grégory on n'a pas de making of mais j'ai une explication à vous lire alors vous trouvez ce qui joint la photo en RAW et la photo développée alors j'ai voulu faire une photo avec un jeu de lumière pour cela j'ai repris ta technique de la bouteille de vin et ensuite à la place du vin j'ai mis un parfum ok donc ça fonctionnera bien je pense après j'ai mis une plante verte sur le côté et une orchidée pour ajouter de la couleur ce qui correspond bien à l'image sur le parfum effectivement il y a un vrai lien après pour mon jeu de lumière je souhaitais être original donc j'ai mis ma mise en scène dans le noir paramétrer mon shutter speed sur 8 une ouverture F14 et ISO 100 ensuite j'ai pris une lampe frontale j'ai mis la moitié de mon pouce devant et j'ai bougé la hampe pour faire comme si la lumière s'échappait du parfum ok d'accord et du coup en mettant effectivement le pouce sur la lumière sur une source de lumière on va voir donc par translucence la couleur du sang et ça va donner effet un petit peu rouge j'imagine dans ta photo à moins que que tu aies utilisé la fonction lumière rouge LED rouge de ta frontale je sais pas en tout cas la compo est plutôt cool et puis tu as une belle photo de parfum ensuite on a Nicolas qui nous a fait une composition avec lui qui nous prend en photo et nous balance donc plein de photos en noir et blanc des photos souvenirs j'imagine et donc tu as utilisé donc deux boîtiers un en bas donc pour la photo principale et un en haut donc pour la mise en scène et on a donc un résultat qui fonctionne super bien c'est vrai qu'on voit un petit peu un pic ici enfin un support sur le côté mais vu qu'il est flou en fait c'est pas spécialement choquant on voit un peu de scotch en bas ici mais c'est pas c'est pas plus choquant que ça en tout cas l'effet globalement il fonctionne il fonctionne très bien on arrive à une magnifique photo de produit de Maxime le traitement est juste magnifique on a vraiment enfin le traitement et la lumière la gestion de la lumière sur cette photo est vraiment vraiment cool donc j'imagine que t'as utilisé la technique de rebond de lumière je suis curieux de savoir où est-ce que t'as placé ta lumière je pense deviner quand même le papier blanc derrière ici il se voit quand même un petit peu c'est très dur d'avoir d'avoir quelque chose qui ne se voit pas parce que les reflets dans le verre c'est juste un enfer en tout cas le rendu global l'édit et tout franchement c'est vraiment cool et donc sur ton making of ok donc t'étais placé très loin de très loin quand même et tu as ah yes t'as utilisé un tabouret on a les mêmes tabourets de chez Ikea voilà en gros c'est ça le délire donc t'as utilisé la fente du tabouret comme moi et du coup t'as juste à placer une lumière en dessous le réflecteur en papier derrière les différents éléments et basta t'as ta photo et en dessous donc une source de lumière vous êtes beaucoup à avoir ces petites torches qu'on trouve à la caisse de Jiffy et derrière ah derrière encore d'accord une lumière aussi une autre petite torche pour éclairer le fond pour avoir un tout petit halo de lumière ok on le voit un petit peu mais effectivement t'avais pas beaucoup de lumière je crois parce que ta photo RAW elle est vraiment super sombre il faut vraiment l'éclaircir pour voir quelque chose ok effectivement ta petite lumière derrière sert pas énormément mais dans tous les cas t'as réussi à faire un résultat final qui est vraiment cool qui est vraiment beau je crois par contre que t'es un petit peu flou au premier plan tu vois t'es net derrière mais t'es flou devant c'est d'un point de vue technique c'est le seul vrai reproche que j'aurais à faire à ta photo en tout cas t'as fait une très très belle utilisation ici des techniques maison que je vous ai montré franchement chapeau Maxime on arrive à Jibu 81 qui a aussi fait une photo de Lego et avec un bel éclairage ici on a un éclairage qui fonctionne bien un fond qui est relativement flou on devine qu'il y a aussi de l'aluminium derrière et donc dans ton making of on voit que t'as utilisé à peu près exactement à l'identique ce que j'ai fait dans ma vidéo avec le fil de fer les deux bouts ici d'aluminium et le fond en aluminium et écoute ça fonctionne bien on voit pas le support on est dans une ambiance très sombre qui fonctionne bien et on voit pas l'astuce donc pareil c'est une photo qui marche on passe à une photo de Yann et je crois que j'avais vu le making of sur Instagram mais je suis pas sûr en tout cas je l'ai pas eu par mail il me semble c'est assez anxiogène comme photo on a l'impression de se faire enterrer vivant mais en tout cas tu nous dis que cette photo représente ta fille qui plante un pied de tomate et du coup tu nous expliques que t'as utilisé un pot t'as coupé le fond et t'as collé de la terre à l'intérieur du pot donc on a l'impression d'être effectivement sous terre c'est un peu anxiogène comme photo mais le rendu le rendu est cool et puis t'as de belles couleurs les réglages sont plutôt maîtrisés en termes de prise de vue et c'est assez insolite comme photo donc félicitations à toi et à ta fille d'avoir joué le jeu alors là c'est la photo de Thomas Thomas qui est la personne qui m'a offert le petit Lego que vous avez vu dans la vidéo des astuces photos qui nous a fait un énorme téléobjectif sur trépied en Lego pour photographier un poulet avec ici le stickers des créateurs version miniature sur l'optique la photo est cool il n'y a pas spécialement d'astuce ici mais en tout cas la photo est sympa et je voulais vous parler effectivement de Thomas qui est à l'origine de ce petit Lego voici maintenant Harry Potter par Sylvain qui nous dit être un grand fan d'Harry Potter donc il nous a représenté Harry Potter sur son ballet en train de courser le vif d'or alors ça fonctionne très bien on a une belle ambiance on a une belle émotion sur Harry et puis quelqu'un qui le poursuit derrière et on ne sait pas trop comment le vif d'or ici tient en lévitation mais tu nous as fait un making of qu'on va s'empresser de regarder alors ah ouais donc tu nous as fait un vrai making of bien travaillé effectivement avec de l'alu une baguette magique ok super trop cool un jeu de masque du fil de fer donc Harry de l'aluminium sur ton carton donc tu dénudes ici bien joué c'est très propre t'as fait un montage des petits effets au montage très très propre bien joué on a du gaffer enfin du scotch pour venir fixer donc Harry Potter ok donc toi t'es bien équipé en accessoires en Lego Harry Potter t'es vraiment un grand fan et on voit donc que t'as fixé à la fois Harry Potter l'autre mec sur son balai et puis le vif d'or donc le tout fixé avec des fils de fer qui partent bien bien loin dans l'arrière plan et c'est pour ça qu'on les voit pas du tout ici vu que l'arrière plan est bien flou je me demande si t'aurais pas pu laisser l'arrière plan un peu plus net un tout petit peu pour qu'on voit pour qu'on arrive à distinguer un peu le décor si déjà t'avais tous ces éléments là mais en tout cas ça fonctionne super bien c'est une très très belle photo bien jouée à toi ensuite on a le fils de Samuel enfin je pense que c'est son fils le fils de Samuel je ne connais pas son prénom du coup qui découpe une orange à coup de couteau bien pointu en mode sécurité quoi donc a priori ils ont utilisé le système de baguette cachée pour l'orange en bas à gauche et celle de droite a priori serait jetée du coup ça fonctionne très bien donc bravo à l'équipe familiale pour cette photo tranchante on a ici une photo d'Adrien donc on est sur la technique du lâcher ici de café moi qui adore le café j'aime beaucoup cette photo tu l'as lâché dans une tasse remplie d'eau ton café ok pourquoi pas c'est comme ça que tu fais chauffer ton café c'est une technique un peu bizarre mais en tout cas la photo fonctionne bien j'ai pas de making of enfin tu ne m'as pas envoyé de making of mais j'imagine que tu as utilisé la même technique que moi tu as juste lâché le café ou fait lâcher le café juste devant ton objectif qui était donc à la verticale au dessus de la tasse avec une vitesse ici de shutter très rapide 1,4 millième de seconde et ISO 200 donc f1,7 d'accord mais tu as quand même pas mal de lumière j'imagine vu que tu étais à 1,4 millième de seconde et écoute bah écoute ça fonctionne très bien un peu pareil ici avec cette photo de Stéphane avec un citron qui s'explose dans une pinte de pas bière dans une pinte d'eau avec donc un shutter très rapide aussi à 1,4 millième de seconde ici pour figer l'eau dans son mouvement c'est très impressionnant et le timing était parfait et enfin la dernière photo que je vais vous montrer dans cette vidéo c'est une photo de Noé malheureusement il a oublié de faire des photos making-of mais je la trouvais très intéressante cette photo puisqu'il a essayé de donner un effet un petit peu de flou de mouvement avec cette photo de voiture et il nous dit en fait qu'il a utilisé à l'arrière-plan une image de ville du coup floutée du coup on a des lumières un petit peu de ville de nuit et il a utilisé du coup des bouts de plexiglas pour réaliser des reflets des jeux de diffraction au premier plan notamment à gauche j'imagine pour donner un effet de flou de mouvement et ça fonctionne bien bravo à toi Noé encore une fois félicitations à toutes les personnes qui ont participé je suis désolé j'ai pas pu tous vous intégrer dans la vidéo sinon on serait parti sur une vidéo 2h et c'était déjà bien long comme ça merci d'être resté jusqu'au bout et encore vraiment félicitations vous êtes des dingues en termes d'imagination vous avez poussé le bouchon encore plus loin que moi bravo bravo vraiment bravo et j'espère pouvoir réorganiser un petit concours comme ça dans l'année je ne sais pas quand mais peut-être que ça se fera à nouveau donc restez dans le coin et dès à présent allez sur Instagram pour voter et à très bientôt les créateurs faites de belles photos faites de belles vidéos ciao